Bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la nationale. La situation sécuritaire à Kouamont dans les Maïn-Dombé, le gouvernement de la République a initié une mission de pacification qui a porté des fruits. Le ministre, après le président de la République, a éclairé l'opinion à ces sujets. Les détails dans ce reportage, Jacques Kaboaba. La ministre, après le président de la République, a éclairé l'opinion sur la situation sécuritaire dans les territoires de Kouamont. Nana Manolina Koumouba a tenu à préciser que la situation actuelle qui prévaut à Maloukou n'a rien à voir avec celle de Kouamont dans la mesure où il s'agit de la province de Kinshasa et Kouamont est un territoire qui se trouve dans la province de Maïn-Dombé. Par ailleurs, en sacralité de coordonnatrice de la commission, elle a parlé du bilan positif de la commission. Aujourd'hui, je soutiens le bilan positif parce que vous pouvez appeler à la sortie d'ici. On vous dira que le village de Kouamont, oui, les gens sont là, ils sont en train de vaguer à leurs occupations. À tel endroit, oui, nous voyons nos forces armées qui circulent, il y a la paix, les gens sont là. Pour preuve, le calme est au rendez-vous dans cette partie du territoire national. En outre, elle reconnaît l'existence de quelques poches de résistance de manière isolée. Mais le gros travail a été réalisé. Les efforts doivent être constatis pour en arriver à l'éradication totale de tous les délèquants. La ministre a aussi souligné la détermination du président de la République et du gouvernement pour l'établissement de la paix à Kouamont dans les grands Bandoundous ainsi que sur tout l'ensemble du territoire national. La population doit retenir que son gouvernement ne ménage aucun effort pour ramener la paix et autorer l'autorité de l'État. Personne n'est content, personne ne peut appuyer ce qui se passe dans la colonie urbano-rurale de Maloukou ou dans les grands Bandous en général. Nana Manon Nakoumamba exhorte la population à faire très attention aux fausses informations distillées par les ennemis de la paix et à créer la psychose au sein de la population pour donner l'accès à la manipulation. Quant à la mission de pacification, le travail porte ses fruits et elle mérite un encouragement. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé a procédé hier à l'ouverture des travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Cinq pannels sont prévus pour décortiquer la thématique centrale. Ces assises de haute portée sont organisées par la Cour constitutionnelle. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé est au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Sombra. Le premier ministre Jean-Michel Samalouké du Chilombo, ouvert ce jeudi 18 mai 2023 au FLEV Congroëlle, les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le premier ministre a entré de jeu, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement pour la réussite de ses travaux. C'est un moment pour moi de représenter son Excellence M. le Président de la République, cher État, M. Félix-Antoine Chilombo. A l'ouverture de ce colloque international, j'ai décidé de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État du droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le Président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ses présentes assises. Étant un pays en plein processus électoraux, et ce, après trois cycles électoraux, ces assises vivent à point nommé et constituent une bonne base pour les contentieux électoraux. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutombo, a rendu hommage au gouvernement de la République et l'a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au Président de la République, chef de l'État, pour son tinuel soutien au corps judiciaire et son intérêt pour l'amélioration et la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Pour le Président de la Cour constitutionnelle, Diedoné Kamouleta, la tenue de présentes assises doit mettre en évidence le rôle et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans l'assolidation de l'État de droit. Ces assises sont organisées par la Cour constitutionnelle. Les difficultés d'obtention de visas pour les Congolais en Niger ont été portées à la connaissance du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a reçu l'immunité congolaise vivant à Niamey. Outre question, les dossiers de l'immigration clandestineux ont été évoqués. Robert Ndaye. En marche des travaux de la 29e Assemblée régionale, tenue à Niamey, l'hôpital de la République, le président de l'Assemblée nationale et professeurs André Mbateboumé Soumangou, a échangé avec les membres de la communauté congolaise vivant au Niger, conduite par leur présidente. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a expliqué à la communauté congolaise les bénéfices de la participation de la République démocrate du Congo à toutes ses rencontres internationales pour faire entendre sa voix face à l'agression rwandaise. La question migratoire considérée comme danger mortel pour la jeunesse, la communauté congolaise implore le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour que les efforts soient faits afin que la paix revienne à l'est de la République démocrate du Congo. Car les jeunes de la RDC empruntent la route du Niger pour atteindre notre pays. Une fois renvoyés, ses compatriotes rencontrent de nombreuses difficultés. On a beaucoup de nos ressortissants qui sont ces immigrés volontaires ou involontaires qui veulent aller en Europe et pour qui la route naturelle c'est le Niger. Une demande est formulée pour l'ouverture d'un consulat au Niger et faciliter les formalités admissives car il faut passer par le Bénin pour avoir un visa et rentrer au pays. Le vice-président, le professeur Mbata, c'est un homme simple, très approchable. On a des problèmes liés à notre nationalité. On n'a pas de consulat, on n'a pas d'ambassade. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata de Mesumangou, a promis d'en faire part au ministre des Affaires étrangères pour des actions urgentes. Une contribution significative a été donnée à la présidente de la communauté congolaise vivant au Niger pour faire face à certains besoins. Au terme de l'atelier sur la présentation du projet sur l'amélioration de l'accès à la justice, les participants sont fixés sur les objectifs et autres aspects de ce projet dénommé Aki Bila Mipaka, à savoir le renforcement des capacités, la sensibilisation de la population sur leurs droits et devoirs, les points focaux des structures étatiques impliquées dans la mise en œuvre de cesdits projets, ont à cette occasion défini les approches de collaboration dans le processus de facilitation de l'accès à la justice. Nous sommes venus en tant que ministère de l'Intérieur. pour que nous puissions accompagner ces ONG qui ont mis en place ce projet pour faciliter, améliorer l'accès à la justice. Parce que le ministère de l'Intérieur fait partie, naturellement, des acteurs qui doivent construire la justice dans notre pays. Pourquoi nous sommes venus ? Justement pour faciliter le développement de cet atelier. Ces projets des quatre concernent la ville de Goma, Bukavu et Kamanyola, bénéficient du financement du ministère des Affaires étrangères et du Royaume des Pays. Pour les coordonnateurs de ce projet, Aki Bilami Paka est la réponse aux besoins de la justice. A la fin de ce projet, nous visons à ce que les acteurs qui sont impliqués dans l'accès à la justice puissent avoir plus de capacités afin de rendre une justice équitable et qui arrange tout le monde. Deuxièmement, nous visons à ce que les communautés, notamment dans les villes ciblées par ce projet, accèdent facilement à la justice et obtiennent gain de cause par rapport à leurs revendications. Et troisièmement, nous visons à ce que les communautés puissent développer des attitudes positives par rapport à cette relation qui peut exister entre les communautés et les acteurs judiciaires. Ainsi de cet atelier, les parties prénantes sont conscients de leur rôle dans la réussite de ce projet. L'évaluation des travaux de construction de la centrale photovoltaïque TICAPA dans les Kassaïs orientales, les fonds de promotion de l'industrie et ses partenaires ont fait l'évaluation de la situation actuelle. Ils ont fait l'état des lieux et rélevé les défis qui persistent quant à l'effectivité de ces projets à la Bikaï. Ces rencontres qui ont duré des jours à Kintia Saha entre les parties engagées dans la réalisation du projet de construction de la centrale photovoltaïque de TICAPA dans la centrale orientale, à savoir les fonds de promotion de l'industrie et pays à San Alam Projesco, les groupements égyptiens et les constructeurs du projet garantissent l'intégration du groupe qui a fait le contrôle de la surveillance du projet. Aussi que les consortiums égyptiens des entreprises et GAD a été voulu pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces projets énergétiques. A part le directeur général du FPI, Berthe Moudi Moutiseke dit, ces assises ont eu pour objectif essentiel d'anticiper sur l'issue et de la clôture des projets capitales pour le développement de la contrée Kassai-Oriente. Les FPI restent attachés à ce principe de l'appareil qui, par ailleurs, a guidé ses actions et prise de position dans l'exécution du présent contrat. Il attend de toutes parties prenantes la démonstration de cette même attitude. Et sur le terrain de travaux, on atteint à ce jour 70% d'avancement et c'est la grande satisfaction de toutes les parties. Il est aussi admis par tous que le délai par rapport quant à la clôture du projet est largement dépassé. Et la raison est évoquée par les teams leaders du projet François Poula cadre du FPI et l'enclavement de la région du Kassai. Les souhaits seraient que le projet de la centrale photovoltaïque de Tchipouka soit opérationnelle d'ici décembre 2023 et sa partie égyptienne en est consciente. C'est confirmé, les frais de scolarité de l'année 2023-2024 sont connus. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont rendu publique une note circulaire. A cet effet, Tony Moaba tient au respect strict de cette disposition, nous dit Jean-Pierre Ndolo. La note circulaire sur les frais de scolarité de l'année scolaire 2023-2024 a été signée jeudi 18 mai 2023 par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Moaba Kazadi, dans la salle des réunions de son ministère, après validation par tous les partenaires éducatifs. Cette note circulaire fixe les frais de scolarité dans les établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et technique, consolidant la gratuité de l'enseignement primaire en application depuis l'année scolaire 2019-2020, aussi bien sur toute l'étendue RDC que dans les écoles consulaires établies dans différents pays, les frais de scolarité dans les établissements privés agréés d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique. Il faut retenir que le minerval a été maintenu au prix de 1 000 francs congolais, ainsi que le bulletin. Il a été fait interdit d'exiger les frais fantaisistes ou bien aux institutions provinciales qu'aux confessions religieuses. Il est prohibé, tout retenu à la source de la dîme, offrant l'action de grâce au monde des enseignants par des gestionnaires des établissements scolaires. L'arrêté ministériel du gouverneur fixe ce frais devra être au préalable envoyé au secrétariat général de l'ICST pour contrôle de comité et approbation par le ministre ayant au niveau national dans ses attributions l'enseignement primaire qu'on dérit. Le renforcement des capacités et la sensibilisation des femmes rurales au centre d'un atelier de formation organisé par le CAFCO et l'UFAM. En détail dans ce reportage, Diane Balaka. Le gouvernement du projet réforme des nations déteste une loi favorable à l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement, le gouvernement, le CAFCO, l'UFAM et le PADPEM ont organisé l'activité de bâtir le partenariat avec les femmes rurales et les alliances communautaires pour l'entrepreneuriat des femmes ACF pour la vulgarisation du code de la famille et d'autres lois. Cette activité prévise le renforcement des capacités des sensibilisatrices et sensibilisateurs pour l'éveil des femmes entrepreneurs à saisir les opportunités afin de sortir de la ville et s'impliquer également dans la croissance économique du pays. Aujourd'hui, nous faisons une équipe que nous appelons ACF, les sciences communautaires pour l'entrepreneuriat féminin et à leur tour, aller sur terrain dans des marchés dédiés, vu que là où ils peuvent trouver des femmes qui font leur business. L'ignorance de l'art juridique par la femme bloque son plein épanouissement et son potentiel. Ainsi, l'organisation des séances des sensibilisations de la femme entrepreneur sait être une voie idéale de la former sur ses droits pour qu'elle s'en serve à bon escient. Résultat attendu, 30 ACF formés sur la mobilisation communautaire basée sur le module de communication sociale et aspects juridiques de l'entrepreneuriat féminin sont capables d'animer une séance de sensibilisation dans le milieu public. La protection du genre et de l'enfant au cœur de l'atelier initiée par le commissariat général du gouvernement provincial du Lualaba en charge des affaires sociales, genre et enfants. D'autres précisions dans ses commentaires. Sans hommes et femmes issus des différents services de sécurité, la police et l'armée ont prépare la conférence des hommes en uniforme sur le genre et la protection de l'enfant s'organisées par le commissariat général du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, ce mardi 16 mai 2023 dans la salle Éraïs de Coloisie. Un échantillon représentatif de toutes les unités issues de la police et de l'armée, à commencer par le mot du commandant 622e bataillon qui a salué la tenue de cette conférence qui vient ajouter un plus dans la vie professionnelle des 16 ans en félicitant le gouvernement provincial via le commissariat général en charge des affaires sociales. La commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales et humanitaire Nathalie Lundangano en rendant hommage au président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo a salué l'engagement de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a matérialisé sa vision dans la province du Lualaba. Elle a aussi donné l'objectif poursuivi par son commissariat en organisant ses assises. Votre participation à cette conférence est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez sur les questions majeures qui fondent la thématique des 16 ans. Je vous en suis très reconnaissant et je vous souhaite la bienvenue la plus cordiale à l'EVN. Ces conférences dédiées aux personnes à l'élufort visent à améliorer leurs connaissances concernant les trois domaines clés qui ont été abordés au regard de la législation kogolaise en général. Puis ça n'est suivi. Le temps des exposés pour routier les hommes en uniforme en matière de protection de l'enfance et de l'équité du genre dans leurs rangs. Jean-Certine Dirkab de la commissaire générale a parlé sur l'aperçu global, sur le leadership dans les contextes de personnes en forme. La capitaine Rosie Onanga de l'auditorat militaire a quant à elle parlé de la promotion de l'équité du genre dans l'armée avant que le colonel Jean Bosco-Moala ne revienne sur le violence basé sur le genre dans les codes et règlements de la justice militaire. Et enfin le colonel Julien Mutumbo de la PNC qui a clôturé la série en parlant sur la protection de l'enfance dans les contextes de personnes en uniforme. La mise officielle du gouvernement professionnel de jeunes construit par les HCR, la cérémonie a été présidée par le gouverneur de province en présence des ambassadeurs des pays membres des Nations Unies. Suivez. La cérémonie officielle marquant la remise du bâtiment et axe construit par HCR et ses partenaires pour le compte d'appui aux actions des lignes de Tchikapa et l'insertion socio-économique de jeunes, femmes et hommes a été présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur du Kassai en présence du secrétaire général du plan les ambassadeurs et corps diplomatiques conduits au Kassai par Bruno Marquis coordonnateur humanitaire en RDC ainsi que plusieurs anonymes. Premier à prendre la parole, Mmeba, directeur provincial de l'NPP Kassai et Kassai Central a au nom du directeur général de l'NPP Godefroy Stanislas Tchimangamontoa Bo aussi le ACR pour la construction de ces bâtiments qui va aider les jeunes du Kassai dans l'apprentissage des différents fêtiers. Nous marquons notre gratitude au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tchifé de Chiribou, qui ne ménage aucun effort pour la jeunesse au centre de son autonomisation pour la réduction de la pauvreté. Pour sa part, Jacques Gondot, le chef de sous-délégation ACR, a au nom de la représentante HCR RDC, dans son allocution des circonstances, revient sur l'objectif pour lequel ce bâtiment a été connu dans la province du Kassai. C'est pour moi un grand ordre de pouvoir possible, au nom de madame la représentante Anjane Gengue Atadana, représentante de l'Asien RDC, empêché, à la remise de ce bâtiment qui vient d'être achevé pour servir des horaires de siège à l'antenne de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. La CENI et les HCR, dans la voie de la consolidation de leur collaboration, voilà qui justifie la rencontre entre le secrétaire exécutif de la Nationale de la Centrale Électorale et le chef des services mondiales des données globales. Les détails dans ce reportage de T6 s'en bas. Le secrétaire exécutif national de la Commission Électorale Nationale Indépendante, Toto Mabik, Toto Kani, a échangé avec Volker Smiller, chef de service mondial des données globales du Haut-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte pour les réfugiés HCR. Les activités en lien avec les opérations d'enregistrement et d'enrôlement des électeurs se sont clôturées récemment de la perspective de l'organisation des secrets à venir ainsi que l'enforcement de la collaboration entre la CENI et le HCR constituée par la trame de cette entrevue. On vient d'avoir une très bonne réunion avec le secrétaire exécutif national de la CENI. Tout ce qui concerne l'enregistrement, l'enrôlement, on vient d'avoir un peu qui vient de finir au niveau national par la CENI. On a discuté comment continuer la collaboration dans les mois et les années à venir. et vraiment cette forte collaboration s'est vue aujourd'hui et va continuer après. On s'est mis d'accord sur deux ou trois propositions concrètes pour acheminer des initiatives nouvelles et on est ravis de continuer la collaboration avec la CENI. Le secrétaire exécutif de la CENI a fait part à son acteur de ce qui se fait actuellement à la centrale électorale qui s'agit pour la convocation imminente de l'électorale après la désignation des cinq experts mixtes pour l'audit externe auquel l'équipe s'attelle. Le ministre du Tourisme est déterminé à promouvoir le secteur touristique à travers une série d'activités diversifiées. C'est dans ses cadres qu'il a organisé avec son collègue des sports un match de gala sur les sites touristiques de l'Ancelé. C'est au terrain Omnisport du site touristique de l'Ancelé que se jouaient ce 17 mai 2023 les matchs de gala entre les vétérans du cabinet du ministre du Tourisme et ceux du site de l'Ancelé contre l'équipe du ministère des Sports composée essentiellement des anciens léopards de la RDC entre autres Trésor Lwala, Lumana, les capitaines Matumon Aroum, Joël Kimouaké, Yves Diba, Merika Nipangui et Gladys Bokese score final 4 mises à 3 en faveur de l'équipe du ministère des Sports Les talentueux ont confirmé leur expérience face aux amateurs L'objectif ultime de cette série de rencontres est d'attirer Le touriste congolais et les étrangers a fréquenté les sites touristiques de la RDC en commençant par celui de l'Ancelé Sten en pleine réhabilitation pour y parvenir Maître Didi Manzenga ministre du Tourisme s'est résolument engagé à mettre à contribution tous les acteurs des différentes sociales congolaises notamment les anciens de léopards les acteurs de théâtre artistes comédiens et tant d'autres afin de véhiculer la teneur de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchitsikédine axé sur la relance des activités touristiques en RDC Il est important que le site touristique de l'Ancelé soit réhabilité le tourisme nous allons commencer avec ce que nous avions de la commercialité nous devrions d'abord commencer à visiter nous-mêmes nos sites et à donner l'image au niveau international et aujourd'hui nous avions joué avec le ministère des sports demain ça sera avec la primatire avec la présidence pour promouvoir le tourisme dans notre pays Au terme de cette rencontre c'est l'artiste comédien Mbalio Sombo qui a égayé la manifestation avec sa sénette en invitant les touristes à exploiter le site touristique congolais qui régorge de parcs animaliers considérables au monde La vision du chef de l'État est portée et matérialisée par le gouverneur Haïdou Manima Les trois fédérations de l'UDPS Manima ont organisé une marche de soutien au président de la République tout en dénonçant le plan des liquidations du parti IDPS par les ennemis du pays Suivez C'est juillet 28 mai 2023 les cadres et militants trois fédérations de l'UDPS Manima ont décidé de faire une marche de soutien au gouverneur de province Afani-Iqbalam et Manu leur mécontentement face au plan de liquidation du parti UDPS par les opposants et les infidérations au sein de l'Union Sacréation au Manima de la place du cinquantenaire jusqu'au gouverneur en passant par le boulot Joseph Kabila venu de l'Evêché la venue du 24 novembre les cadres et militants de l'UDPS ainsi que d'autres sympathisants ont marché avant de lire leur message en remerciant le chauffeur de l'État pour la confiance placée en son disciple le gouverneur Aïe du Manima Afanidis Mangala porteur de la vision du président de la République avec plusieurs actions à son actif Parmi ces réalisations l'on peut citer à titre exemplatif la caravane pour les rétablissements de la paix au sud de la province du Manima la construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures publiques telles que les bâtiments administratifs de la Conunguli construit le palais de la justice et le bureau de l'ANER la construction de routes ponts et d'allômes la réhabilitation du stade de Moumba dans la commune de Miquel Enguil sans être exhaustif tous les membres de l'UDPS d'une seule voix ont réitéré leur soutien indéfectible aux garants de la nation les élèves du collège Vuvu Keto étaient à la mairie de la ville de Matadi pour s'imprégner de l'organisation et fonctionnement de l'état dans leur ville nous dit l'Ambikai ces actions politiques à impact visible déployées par les secrétariats généraux de l'IDP Skibasa ont dépassé les limites et la sphère de cette formation politique membres influents de l'union sacrée de la nation pour intéresser à un plus haut point la fondation Hermione Bouloumé plus de 700 membres de cette fondation ont adhéré à l'IDP Skibasa partissent à Augustin Skibasa Maliba et c'est pour défendre la vision du chef de l'état Félix tu sais qu'il dit je saurais dire exactement ce que je ressens aujourd'hui j'ai été accueillie comme une princesse mais cela ne se limite pas là moi je me dis c'est un poids sur mes épaules parce que c'est une dette morale je dois obligatoirement ramener à mon parti un sage et c'est en avec mes partisans qu'on doit se battre pour ramener un siège et ce siège là ce qui est plus important va aider les chefs de l'état à avoir la majorité au parlement mais pas n'importe quelle majorité cette fois-ci nous allons voter utile nous allons voter les idées nous allons voter des projets réçus par le secrétaire général la présidente de la ligue des folles la présidente de cette fondation Hermione Bonoumé s'est dit engagée à donner plus de voix aux échéances du décembre à l'instar de la fondation Hermione Bonoumé d'autres structures politiques et mouvements associatifs carrestent l'idée d'adhérer à l'UDP ce qui passe pour ce faire les dirigeants du parti étudient leurs demandes d'adhésion vous venez de l'adhésion des nouveaux membres dans le parti UDPS Kibasa Maliba un commentaire signé Nonon Masekou suivant à présent la présence des élèves de collège Vuvu Kieto à la mairie des Matadi la mairie de la ville des Matadi avait ouvert ses portes aux élèves des deuxièmes littéraires et scientifiques du collège Vuvu Kieto venus dans le cadre de leur cours de géographie dans les derniers chapitres et consacrés à l'urbanisme conscient de l'importance de l'éducation de la presse qui est l'avenir du pays le maire de la ville des Matadi Dominique Codiambete a tenu lui-même à échanger avec ses hôtes sur l'historique le fonctionnement et l'organisation de la ville des Matadi ensuite s'en est suivi la visite guidée des différents services de la mairie question de permettre à ses cadres de démènes de faire l'idée sur le fonctionnement de l'état de la ville premièrement parce que ça peut éliminer des zones d'ombre parce que la maison on s'est dit que les responsables ne font rien mais avec l'approche on arrive à comprendre quand même ce qui se passe dans l'entourage comment on peut dire le programme la façon de travailler on comprend que il y a quelque chose qui se fait très bon papa un papa responsable accueillant et pas très touchant de façon à retoucher les autres donc son autorité n'est pas pour écraser mais accueillir les gens c'est dans une ambiance mon enfant que c'est les premiers citoyens de la vie de Matadi et les enfants du collège vous vous kéto mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal l'orée par Aimé Malonda et Atacha Massini Iverson Kabwaba et Diane Balaka ont concouru à sa rédaction prenez rendez-vous à 10h pour une autre édition d'informations sur la RTNC dans une présentation d'Annie Balaka quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la RTNC